Personne ne parle de cette nouvelle fonctionnalité secrète sur YouTube. Elle a récemment été mise en place pour booster vos vidéos sur YouTube et je suis sûr que vous n'en avez même pas entendu parler. Alors avant que je commence, je précise que ce tutoriel va être complètement accessible à n'importe qui, à tout le monde qui fait des vidéos sur YouTube. Et je pense qu'elle est absolument un manquable cette mise à jour parce que comme moi, vous allez la surkiffer. Ça m'a permis d'augmenter de 20% mes vues en moyenne sur mes vidéos. C'est juste indispensable. Bref, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like et à me le dire dans les commentaires ou à me proposer d'autres idées de tutoriel par exemple. Alors déjà, comment savoir si vous avez accès à cette nouvelle fonctionnalité ? Parce que c'est vrai, je vous parle d'une nouvelle fonctionnalité, mais on ne sait même pas de quoi on parle là actuellement. Je vous parle de cette nouvelle méthode qui vous permet de pouvoir publier 3 miniatures pour une seule vidéo au lieu d'en publier une seule comme d'habitude. Ce qui fait que vous allez pouvoir comparer chacune de vos miniatures pour savoir laquelle fonctionne le mieux. Et donc ça, c'est un outil qui est absolument essentiel, vu que vous le savez, la miniature c'est tout simplement l'entrée de votre boutique. Donc les gens vont cliquer sur votre vidéo en fonction de ce qu'ils voient en travers de la boutique. Bon, moi je ne vous mens pas, vous voyez que j'ai bien effectivement effectué un test récemment, il y a écrit test en haut à gauche comme vous voyez. Et maintenant, comment on fait pour savoir si on l'a ? Alors, je vous invite à aller ici dans créer et tout simplement faire importer des vidéos. Vous emportez une vidéo complètement au hasard comme moi. Et ici, vous allez descendre dans les paramètres et normalement vous allez trouver ici importer ou alors générer automatiquement, ce que je ne recommande pas de faire. Et ensuite, vous avez tester et comparer. Et donc, si vous avez ça, c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez passer à la prochaine étape. Si vous n'avez toujours pas cette option-là, je vous montre comment l'avoir. Alors, on va se rendre directement sur Google qui va nous expliquer sur le support comment on va pouvoir avoir tout ça, les critères d'éligibilité. Donc, il faut savoir que déjà, il faut obligatoirement être sur ordinateur. Donc, PC portable ou PC fixe, peu importe. Et j'ai une petite astuce pour vous, si vous êtes uniquement sur téléphone, parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur, j'ai une astuce, vous prenez votre téléphone et vous allez tout simplement aller sur Google et écrire YouTube. Alors, je vous ferai peut-être un partage d'écran parce qu'on ne voit pas très bien, là, comme ça, la caméra. Mais ensuite, vous allez cliquer en haut à droite de votre écran, sur les trois petits points, et vous allez faire version pour ordinateur. Et à partir de là, avec un peu de difficulté, vous pouvez accéder à votre YouTube ordinateur, YouTube studio, à partir de votre téléphone. Donc, c'est super pratique, je faisais ça avant quand j'étais en Corse et que je n'avais pas de PC. Ensuite, pour être éligible à ça, il faut avoir le type de YouTube studio avancé. Pour avoir le type de YouTube studio avancé, il faut du coup intégrer des diffusions en direct. Donc, en gros, il faut être monétisé. Alors, vous pouvez toujours faire la demande pour obtenir la monétisation. Je sais que si vous envoyez des mails au support de YouTube, parfois, ils vous font passer la monétisation sans avoir forcément 1 000 abonnés, 10 000 abonnés, peu importe ce qu'ils demandent. A savoir que pour être monétisé, et donc pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut absolument que vous respectiez les règles. Donc, pas d'insultes dans vos vidéos, pas de publicité mensongère, pas de choses, en fait, que vous ne feriez pas sur YouTube, quoi. Tout simplement, il faut respecter toutes les règles. Et il ne faut pas avoir de strike non plus, donc d'avertissement. Et dernière petite chose, il ne faut pas cocher la case contenu pour les enfants. Donc, ici, par exemple, vous allez dans les paramètres de votre vidéo, et vous allez avoir « Oui, est-elle conçue pour les enfants ? ». Si vous mettez ça, vous ne pourrez pas mettre 3 différentes miniatures. Tandis que si vous mettez « Non, elle n'est pas conçue pour les enfants », alors vous pourrez mettre 3 différentes miniatures. Ça n'a aucun sens, je ne sais pas pourquoi ils font ça, sûrement pour une bonne raison. Alors, maintenant que tout le monde y a accès, enfin, j'espère en tout cas que vous allez obtenir dans pas longtemps, si ce n'est pas encore le cas, on va s'intéresser à quelle est la meilleure stratégie pour exploser ses performances grâce à cette nouvelle fonctionnalité que j'ai pu tester déjà pas mal de fois. Bon, alors déjà, on va se rendre sur notre dernière vidéo, celle sur ma chaîne YouTube Far Away, pour que vous puissiez faire le comparatif de mon test. Ici, vous voyez, j'ai testé la miniature, je vais aller dans les 3 petits points et je vais faire afficher le rapport du test. Vous constatez ici que j'avais fait 3 miniatures complètement différentes, une avec un fond vert plutôt imposant, vert fluo, une avec un fond bleu un petit peu plus chill, et une autre avec une toute autre affaire. Et bien, vous voyez qu'il y a quand même 31% pour la première, 31% pour la deuxième, et là, 37% pour la troisième. Et donc, vous voyez que là, on a immédiatement beaucoup plus de gens qui vont regarder la vidéo longuement s'ils atterrissent sur cette miniature-là. Alors, comment ça s'explique, ça ? Parce qu'en fait, les gens qui vont cliquer sur votre miniature, ils vont bien comprendre cette miniature-là, et du coup, ils vont aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est exactement ce qu'ils cherchaient. En gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez super bien ciblé votre audience, et du coup, elle, elle est super intéressée à votre audience, donc elle va regarder jusqu'au bout. Donc voilà, ça, c'est ultra utile. Là, juste sur ça, on a gagné 10% quasiment, bon, 5, 6%. Donc, c'est déjà vraiment pas mal de gagner 6% de vues sur ça. Et donc moi, ma grosse recommandation pour faire ça, je vais vous montrer juste après comment on fait pour l'activer. Je pense que c'est un super outil, mais du coup, il faut faire 3 miniatures complètement différentes, qui ne se ressemblent pas trop. Parce que par exemple, je vous montre l'exemple que j'avais fait avec Trade Republic, où j'avais fait des miniatures très très similaires. Et bien, vous voyez qu'ici, si je vais dans le test, je vais faire afficher le rapport de test, là, on a 34%, 33%, 32%. Il n'y en a aucune qui est vraiment au-dessus des autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors que peut-être que si j'en avais fait une avec un fond rouge pétant, et bien, elle aurait fait beaucoup plus ou beaucoup moins de vues. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, après avoir essayé plusieurs fois cet outil, c'est de tester des miniatures vraiment dans plein d'autres styles. Donc, 3 différents styles, mais à 100%, quoi. Donc, comment ça marche concrètement ? On va faire créer une vidéo pour montrer comment ça fonctionne. Sélectionner les fichiers. Je sélectionne le fichier. Vous allez descendre sur la miniature, tester et comparer, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez simplement importer vos 3 miniatures, comme ceci. Bon, moi, je n'en ai pas de prête de miniatures, mais vous allez juste à les importer. Et une fois que c'est fait, vous allez faire OK. Et donc là, en fait, ce que YouTube va faire, c'est qu'ils vont tout simplement publier ta vidéo avec 3 miniatures différentes, mais alors pas pour une seule personne. C'est-à-dire que Jean-Denise, Jacques et Cédric, ils vont avoir tous les 3 une miniature complètement différente, et pourtant, c'est la même vidéo. En gros, l'idée, c'est qu'ils vont prendre des échantillons et ils vont voir lesquels vont le plus rester sur la vidéo. Il y a une part de hasard aussi, évidemment, mais si vous avez une miniature qui fait 95% et que l'autre fait 10%, vous saurez tout de suite qu'il y en a une, quand même, globalement, qui a une bonne proposition. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et bah voilà, c'était pas si compliqué, c'était une vidéo assez courte. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez plus de détails sur comment ça fonctionne, encore une fois, je réponds dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser la question. Si ça vous a plu, si vous kiffez cette nouvelle mise à jour que moi j'adore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine, à plus tard !